Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Crono sur Radio VL. Notre style de musique, globalement, c'est de la musique électronique. Après le succès de Dancing, ça a été surtout de la musique deep qu'on a produit. Et là, on va sortir un album qui, là, par contre, est beaucoup plus shy. Donc, si je devais définir vraiment précisément, on serait dans la deep shyle musique. Dans cet album, on va trouver déjà 13 pistes, avec beaucoup de chanteurs, nous, et d'autres personnes aussi, qu'on a enregistrées à Londres et en France. C'est un album aussi très particulier parce que c'est un mélange de classiques, un mélange un peu de deep, et surtout, beaucoup d'influences comme Massive Attack ou Lana Del Rey. Voilà, donc c'est quelque chose d'un univers apparentif. Il y a des similarités avec les groupes que j'ai cités, mais je pense que ça nous représente surtout nous, en fait. Je pense que, en tout cas pour nous, ça, c'est pas vraiment une question qu'on s'est posée. C'est quelque chose qui, je pense, c'est plus comme une vocation. À un moment donné de nos vies, on savait qu'on voulait faire quelque chose d'artistique. On voulait laisser notre empreinte quelque part, et on avait fait déjà des tentatives. On était joueurs d'échecs, professeurs d'échecs, etc. Donc on avait déjà un pied dans une forme d'art, en fait, si tu veux. Et la musique, progressivement avec David, s'est imposée à nous. On a commencé à produire nos premières musiques. C'est vrai que d'ailleurs, on est parti directement dans la production. On n'était pas au tout début du groupe dans l'idée de refaire des remixes ou des covers. On était directement dans la production. Et puis, petit à petit, cette production s'est affinée. On a amélioré notre technique. On a beaucoup échangé, parce que c'est très important, surtout quand on est deux. Et jusqu'à faire le titre, je pense que pas mal de gens connaissent maintenant, qui est Dancing. Et après, ce magnifique titre qui nous a énormément porté, encore maintenant, il a fallu qu'on se renouvelle. On s'est dit, on va peut-être essayer autre chose. Et ce pourquoi, d'ailleurs, nous sommes allés vers un album qui revient peut-être aussi un petit peu plus à l'origine, à ce que nous sommes. C'est-à-dire quand même des musiciens plus dans le domaine du classique, notamment, ou de l'ambiance, comme on veut. Et donc là, du coup, on fait la part belle, justement, aux vrais instruments de musique, piano, guitare, violon. Donc, effectivement, la musique, en un sens, s'est développée à part entière, comme nous, en fait, tout simplement. Ce qui a changé dans notre vie, déjà, c'est la rencontre, déjà, aussi, avec le public. Parce qu'avant Dancing, bon, on faisait des dates de live, mais après un titre qui marche, les gens peuvent le chanter. Donc, il y a une communion aussi qui s'est faite avec le public. Beaucoup de voyages, aussi, normalement, à travers le monde, en Georgie, en Suède, en Allemagne, un petit peu partout. Donc, oui, il y a un style de vie, aussi, qui est différent. Dans certains pays, oui, bien évidemment. Comme la Georgie, là, on est reconnus. Oui, certains gens nous reconnaissent. En Georgie, on a eu un très, très bon retour du public. Donc, oui, ce qui a changé, c'est, je pense, une rencontre avec le public, le style de vie, aussi, quand même. Parce que, quand on réussit, forcément, notre style de vie évolue. Donc, j'ai envie de dire tout. Notre musique, quelque part, parce que, quand on a fait Dancing, on s'est dirigé, quand même, dans une voie où on a compris, aussi, quelque part, que le public aimait ce style de musique. Donc, voilà, c'est aussi de faire un petit compromis en ce que les gens aiment et ce qu'on aime. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais c'est surtout une rencontre avec le public, en fait, quand on a réussi de faire un titre. La plus belle rencontre artistique ? Alors, c'est surtout, on a quand même beaucoup rencontré d'artistes deep, jusqu'à présent. Je pense qu'étant des personnes assez accessibles, moi et mon frère, on a rencontré plein de personnes vraiment, vraiment bien, comme Loss Frequency, qui est génial. Bon, c'est vrai qu'il y a eu à l'ADE, surtout, quand même, la rencontre avec Armin Van Buren, qui est, bon, voilà, un des top DJ mondial, qui est quelqu'un de très humble, très gentil. Même toutes les personnes d'Armada qu'on a rencontrées sont toutes pareilles à ce niveau-là. Donc, oui, Dash Berlin, qui est quelqu'un de vraiment génial aussi. Foll, qu'on a rencontré. Après, il y a des artistes un peu plus mineurs, mais qui n'ont peut-être pas réussi avec un hit, forcément. Mais Kungs, qui est vraiment super gentil. Voilà, je pense qu'après, il suffit d'être accessible pour que les gens puissent aussi rentrer en communion et puissent discuter ensemble, donc je pense surtout qu'on a rencontré beaucoup de beaux artistes sur des scènes plus ou moins grandes, des fois petites. Mais voilà, je pense que c'est avant tout un échange. Nous, on essaie de discuter le plus possible et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Des références dans la musique classique, on en a beaucoup, puisque c'est vrai que c'est quand même un univers qui nous est vraiment très, très proche. Et c'est vrai qu'on écoute avec David, je pense, la plupart du temps de la musique classique, même si on aime d'autres choses, bien évidemment. Mais étant donné qu'on est plus axé vers le piano, mon frère joue du piano, moi aussi, on va être plus sensibles à tout ce qui va être Frédéric Chopin, d'autant plus qu'il y a une partie française en lui et une partie polonaise. Donc du coup, c'est vrai que cette culture-là nous touche énormément. Ensuite, je pense que ce serait mentir que de dire que nous n'aimons pas le violon. Donc on aime énormément Vivaldi, qui est, je pense, un des plus grands compositeurs violonistes du monde. Et ensuite, après, il va y avoir Beethoven, mais pour tout le côté, on va dire, toute cette puissance qu'il peut mettre dans sa musique. Donc tu vois, en fait, qu'importe les artistes que nous écoutons dans la musique classique, je pense qu'à la base, c'est plus l'émotion qu'ils essayent de véhiculer, qui nous intéressent et surtout qui nous émeut. Chopin, ça va être la mélancolie, la tristesse et la réflexion que ça peut donner. Beethoven, comme je l'ai dit juste avant, ça va être la puissance, la force qu'on peut donner à telle ou telle note. Je n'ai pas cité Mozart, mais il y a le Requiem de Mozart qui est juste magnifique, qui là est vraiment beaucoup plus rêveur et en même temps très triste aussi. Chaque artiste a sa façon d'exprimer ses émotions, puisque c'est quand même une forme d'expression à l'état pur, la musique. Donc je pense qu'écouter de la musique classique, c'est vraiment revenir à la base de ce que représente actuellement la musique. Et je pense que de toute façon, en ce moment, la scène DJ est aussi dans cet esprit-là et essaye aussi de revenir aux fondamentaux. Moins justement de l'électronique hyper pure et dure, très simple. Vraiment, on va chercher plus boum boum. Et maintenant, on voit apparaître déjà depuis Klingande ou Bakermat, déjà le saxophone commence à rentrer dans la musique électronique. Là, sur Riva, pour citer encore Klingande, on est sur de l'harmonica. On voit que les instruments commencent aussi à reprendre le dessus. Et ça, je trouve que c'est très, très bien. Et ça veut dire que quelque part, ça va dans ce sens-là. Donc on parle vraiment musique avec des vrais musiciens, justement. Un artiste avec lequel on voudrait collaborer, ce serait vraiment Massive Attaque, je pense, en priorité. Personnellement, voilà, parce que leur univers nous correspond. Pour nous, ça a été aussi une éducation musicale à la base parce qu'on a découvert aussi ce type de musique ambiant childe par eux. Donc, ouais, non, Massive Attaque, sûr et certain. Après, dans un registre plus électronique, bien évidemment, nous, c'est Daft Punk. Mais pas seulement Daft Punk pour dire Daft Punk comme ZK Twink, c'est parce que je pense que depuis tout petit aussi, on écoute. Depuis la sortie de Discovery. On est des réels fans de ce groupe-là, dans le bon sens du terme. Et je pense que, oui, ça nous a aussi aidés dans des moments où on cherchait une voix dans la musique électronique. On réécoutait leur album, leur façon de faire. Et c'est de comprendre comment ils arrivaient à faire leur musique d'une manière électronique. Et des fois, ce qui était assez dingue, c'est que c'était assez simple et pourtant très efficace. Et néanmoins, aussi très mélodique. Donc, voilà, c'est Daft Punk en électronique, ça, c'est certain. Après, c'est beaucoup aussi d'artistes de pop rock avec qui on aimerait collaborer. Keane, qui est un groupe anglais, The Oosiers, qu'on adore. Muse, là, je vais vraiment dans le top. À une certaine époque, j'aurais aimé Leak in Park. J'adorais leur premier album. Là, ces derniers temps, je trouve que ça a un petit peu baissé, justement. Parce qu'ils sont peut-être allés dans l'électronique, justement. Après, oui, il y a la guitare et Staston, alors qu'il est beaucoup moins connu, à mon avis, des gens. Mais qui a son public et qui a un guitariste classique fantastique. En rap, ce serait Eminem. Mais j'aurais préféré dire l'ancien Eminem, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de vocodeurs maintenant sur rap, beaucoup d'effets, beaucoup de... Nous, on aime bien le rap un petit peu old school, avec une base, batterie et voix, sans trop d'artifices. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autres ? Des tonnes. Des tonnes, non, mais il y en a plein. Ah, qui ? Vas-y, participe. Kyo, j'aime bien. Ah oui, Kyo, on adore, groupe français. On a adoré leur deux premiers albums. On est vraiment des... Oui, plus récemment, Stromae, c'est vrai. Nadal Ray. On reste quand même... Quand on cite aussi tous les artistes, il y a quand même un point commun vers ces gens-là. C'est que, comme l'a expliqué mon frère avec la musique classique, c'est que c'est des personnes qui mettent en avant, avant tout, les mélodies et les émotions, plutôt que le maquillage sur les effets. Et voilà, donc forcément, tous ces artistes-là ont un point commun, c'est qu'ils ont réussi à fédérer les gens par des musiques, certes, mais ce sont des vrais albums qu'on a envie de réécouter et qu'on a chez soi souvent la plupart du temps, quand je prends Absolution de Muse. Voilà, donc c'est des grands albums et voilà, remplis d'émotions, ils nous font partager quelque chose. Donc je pense que pour ça aussi qu'ils sont à ce rang-là. Après, voilà. Ah, ça c'est une bombe comme question. C'est très difficile de répondre à ça parce que je pense déjà, premièrement, que nous, en tant que personnes, êtres humains, on n'a pas vraiment de gens avec qui on n'aimerait pas travailler. Simplement, parfois, il n'est pas possible de travailler avec d'autres musiciens, soit parce qu'il peut y avoir aussi une question de caractère, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais on va prendre peut-être un exemple, vous voyez, comme si on prend vraiment des grandes, grandes stars du niveau vraiment international, type Johnny Hallyday, qui a une voix incroyablement puissante, qui joue de la guitare incroyablement bien. Et on va prendre de l'autre côté quelqu'un comme Mathieu Chédide, qui joue de la guitare incroyablement bien, mais qui place sa voix différemment, etc. C'est parfois très difficile d'assembler deux univers ensemble. Et surtout quand on parle de créer une musique originale, parce que là, si tu me demandes avec qui on n'aimerait pas collaborer, je veux dire, on a fait des tonnes de remixes, des tas d'artistes font des tonnes de remixes aussi. Ce n'est pas très difficile en soi de faire de la musique quand tu fais un remix, si quelque chose te plaît. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'harmoniser les univers. Et là, en ce sens-là, nous, on est quand même assez spéciaux. Déjà, notre méthode de travail est très, très bizarre par rapport à d'autres. On travaille vraiment en autarcie tous les deux. On a pas mal de personnalités. Donc, c'est vrai que même nous, des fois, on le sait, ça peut être une qualité comme un défaut. Donc, on n'aime pas écraser les gens. Mais malheureusement, notre vie et notre façon d'être fait qu'on a tendance à être comme ça. Donc, parfois, ça pourrait être difficile de collaborer avec des artistes parce qu'eux aussi ont le droit d'avoir leurs idées, leurs opinions. Et il n'y a pas qu'un seul chemin pour faire une bonne musique. Et voilà. Donc, je ne peux pas te dire de non parce que je n'en ai pas. Et parce que je pense que chaque artiste a sa place dans ce monde-là et exprime ses idées. Maintenant, si tu me demandes de faire du gangsta rap ou du ragaton, ça va être un peu compliqué. Ça, c'est vraiment... Il y a peut-être un univers où on est vraiment détaché. Ce serait peut-être l'univers du reggae où ce n'est pas du tout notre culture. Non pas que je n'aime pas. Mais donc, difficile toujours quand on va vers l'inconnu d'aller dans un chemin contraire, on va dire. Donc, voilà. Le jazz aussi, ce n'est pas de la musique classique. C'est une musique d'improstitution. Des fois, moi, j'ai écouté Armstrong. C'était vraiment fantastique. Mais voilà, tout le monde n'est pas Armstrong. Et du coup, le jazz, c'est des fois aussi très difficile d'accès pour certaines personnes. Donc, voilà. Ce n'est pas, comme dit mon frère, je pense que c'est plutôt de faire une communion entre deux univers qui est différente. Et puis la personnalité. Des fois, il peut y avoir de la jalousie aussi entre artistes. Enfin, il y a beaucoup. C'est avant tout une rencontre, en fait, une collaboration. Et donc, il faut des atomes crochus aussi avec les personnes. Donc, voilà. Il n'y a pas principalement une personne avec qui on ne voudrait pas travailler. Mais simplement, des fois, on ne peut pas le faire parce qu'on est trop éloigné, tout simplement. nous, on n'a pas vraiment de formation type conservatoire ou ce genre de choses. On est quand même plutôt, plus ou moins, autodidacte, j'ai envie de dire. Mais notre famille est une famille de musiciens. Donc, te dire qu'on n'a pas vraiment de formation, c'est un peu faux parce que notre père est un pianiste quand même reconnu, classique. toute la famille aussi est dans l'art et dans la musique depuis de nombreuses années. Donc, je pense que c'était quand même un petit peu une sorte, je n'aime pas trop dire ça parce qu'un don, ça se travaille. Mais il y a quand même une sorte, je pense, de prédisposition. Voilà, de prédisposition. Ouais, ou de destin. Ouais, ouais, on peut dire ça. Maintenant, après, moi, on est assez pragmatique. Je pense que ça demande aussi, c'est bien d'avoir un don, mais il faut énormément de travail pour travailler ce don affiné et surtout taper juste et essayer de faire quelque chose qui nous ressemble. Donc, non, on n'a pas de formation. On est plutôt atypique, mais par contre, on a beaucoup travaillé parce que c'est vrai que ta question, elle est un petit peu particulière parce que tu peux maintenant, on parle de musique électronique. Donc, quand on parle de musique électronique, on parle d'une partie assez récente maintenant qui est la MAO, donc la musicacité par ordinateur. Et il n'y a pas énormément de formation sur ça, mais c'est néanmoins le cœur de notre métier. Donc, c'est une partie qui se passe sur des logiciels de création musicale comme Cubase ou Pro Tools, Ableton, pour citer qu'eux, mais il y en a des tas d'autres. Il faut savoir aussi manier des fois des plus petits logiciels comme Audacity. Il faut savoir configurer une acoustique particulière quand tu veux faire de la guitare ou quand tu veux un clavier mettre. Il y a des choses très techniques qu'il a fallu qu'on apprenne directement en allant se renseigner, je pense un peu comme tous les musiciens, en faisant des erreurs, mais en se renseignant soit sur Internet, soit en appelant des ingénieurs son qui connaissent très bien le métier. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir une chose. Donc, voilà, notre formation, on l'a appris aussi sur le tas. mais ça reste néanmoins quand même une formation faite de beaucoup d'apprentissage sur le terrain et surtout de poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs. C'est surtout ça. Il y a une oreille aussi qui s'est faite quand on était tout petit parce que, comme l'a dit tout à l'heure, on a écouté énormément de classiques depuis tout petit ça par contre. Donc, quand on développe une oreille liée à la musique classique, forcément, on s'affine et c'est, je pense, le premier apprentissage qu'on a eu. Moi, c'est avec Chopin, avec les balades, la numéro 1, la numéro 4, toutes les nocturnes, les plus jolies, le 9, notamment. Et donc, voilà, c'est tout cet apprentissage musical, même sans faire d'école, je pense, ou de conservatoire, on peut développer un sens artistique en écoutant de la musique classique et ça a été la première approche avec la musique de toute façon pour moi et mon frère. Donc, voilà, c'était la première éducation musicale, c'est faite par la musique classique d'abord. L'album s'appelle Métamorphose, donc il y aura 13 pistes dedans. Ce qui est bien, je pense, qu'on a réalisé de bien dans cet album, c'est que tout a été chanté, donc ça, c'est important. Parce que c'est pas toujours facile, ça paraît évident, mais comme dit mon frère, on est à une époque de MAO, de Musicacité par ordinateur et des fois, réunir toujours des chanteurs sur toutes les chansons, ça peut être plus ou moins délicat, pas toujours facile d'harmoniser tout ça. Là, on a réussi à remplir ce défi. La petite surprise aussi pour les fans et puis la petite appréhension quand même pour nous aussi, c'est qu'il y a nos voix sur l'album. Donc, ça va être très intéressant de voir un petit peu la réaction du public par rapport à ça. La voix de mon frère, la mienne, donc ça, c'est aussi la nouveauté. Ensuite aussi, c'est faire partager une autre émotion que la musique électronique pure. Donc, voir un petit peu aussi comment les gens entrevoient notre vraie façon d'être et la vraie façon dont on va faire la musique. Donc, c'est, je pense qu'avant toute chose, c'est un album qui a été fait avec le cœur pour les gens, pour le public et où on n'a menti à personne dedans. C'est vraiment nous, on s'est développé et toutes les musiques d'ailleurs ont été faites comme ça. Je n'ai pas envie de dire facilement parce qu'il y a eu beaucoup de travail, ce serait mentir de dire facilement mais c'était naturel en tout cas de faire cet album-là. Donc, forcément, il s'écoute comme un vrai album de musique. On est chez soi, on peut l'écouter dans sa voiture un petit peu partout et on fait passer un message dedans et le message, c'est simplement, comme dit mon frère, de revenir aux racines, de réapprécier de belles mélodies. Je pense qu'on en a fait des belles aussi dans notre album et voilà, de rapprocher des choses peut-être plus simples, moins triturées, moins sophistiquées, moins maquillées, plus naturelles, plus pures et voilà, plus dans le sens de la musique. Sous-titrage ST' 501